Le bilan de l'expérience est catastrophique pour Ludivine et Raphaël. Les deux candidats de mariée au premier regard 2024, compatibles à 77%, ont finalement divorcé. Une décision qui venait du jeune homme de 31 ans. Au cours d'une interview pour Télé Loisirs, il a dévoilé à quel moment précis il a fait ce choix. Tout était bien parti entre Ludivine et Raphaël. Les deux candidats se sont charmés au premier regard et se sont donc unis devant leurs proches. Après avoir passé une belle première soirée et un début de lune de miel sympathique, tout a basculé. Estimant que son époux n'était pas attiré par elle, la mère de famille de 33 ans a souhaité en avoir le cœur net. Et la réponse de Raphaël l'a heurté. Il a avoué qu'il n'avait pas eu de méga-vibration ou qu'il n'avait pas fait waouh en la voyant. Cela a donné lieu à des conversations rouleuses entre les deux participants. Lors du dernier épisode par exemple, les téléspectateurs d'OTFA ont découvert leur dernier dîner sous compréhension. Selon Raphaël, Ludivine cherchait la petite bête pour mettre en difficulté en tournant les petites maladresses à son sens qui étaient le cercle où la bouquiez et les loisirs. Malgré tout, il ne s'est pas emporté car il a bien vu qu'elle était blessée et que certaines phrases ne l'étaient en réalité malestinées. Je suis sortie de son pas vraiment décompensée. Ça n'allait pas du tout. Je voyais que j'étais arrivé au bout. J'avais été bien. Et à partir de ce moment-là, je n'avais plus la force que le ventre du ventre du ventre du désir. Le lendemain, il y a eu une petite dispute encore et je me suis vraiment mal. Adieu, monsieur. C'était la petite bête qui faisait déborder le basse pour Raphaël. Ainsi, il était braqué lors de leur trotting avec Estelle de Saint à leur retour en France. Et il a avoué que lors de leur vol, il n'avait pas adressé un mot à lui. J'ai cogité. À ce moment-là, je penchais plus pour que tout ça se finisse vite. A-t-il conclu. A-t-il conclu. A-t-il conclu.